... Dis-moi, t'aurais pas un petit peu peur du noir ? Rien qu'un tout petit peu ? Beaucoup de personnes dans le monde, enfants comme adultes, sont acclus au phob, c'est-à-dire qu'ils ont peur du noir. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi et comment combattre cette folie. Avant toute chose, il faut savoir que cette phobie n'est pas la même en fonction de l'âge. Quand t'es plus jeune, la peur du noir est souvent associée à d'autres peurs, comme c'est des monstres, des fantômes, des voleurs, des clowns, et plein d'autres trucs effrayants. En vieillissant, ces peurs finissent par disparaître, mais sont remplacées par d'autres peurs tout autant irrationnelles. Me concernant, j'ai pas particulièrement peur du noir, mais je suis très angoissé quand je me retrouve en mer, dans l'eau, la nuit, et qu'il n'y a pas trop de lumière. Je... Non, j'aime pas trop ça. Je me souviens d'une fois, quand j'habitais à Nice, que des amis m'avaient invité à passer la nuit dans un voilier, en pleine mer, loin de la côte. Et on avait eu la super idée de plonger dans l'eau, genre à minuit. On voyait rien du tout, à part une petite lumière sur le bateau. La mer était noire, et le ciel aussi. Franchement, on voyait rien du tout. À un moment donné, je ne savais plus où était le haut, ni le bas, et où se ressemblait, je n'avais vraiment plus aucun repère. Et je peux te dire que je me suis pas mal chié dessus. J'ai pas réussi à m'éloigner à plus de 1 cm du bateau, ni à mettre la tête sous l'eau. Alors que j'avais plongé au même endroit, il y a quelques heures, sans aucun problème. Bref, ça me fait des frissons rien que d'y penser. Je sais pas si tu les vois. Il existe plusieurs façons de développer une phobie. Les scientifiques le savent bien aujourd'hui. Le plus souvent, c'est dû à un conditionnement classique. C'est quand on associe un stimulus neutre, quelque chose qui de base ne te fait pas sentir mal, à une réaction automatique. Par exemple, imagine une personne qui adore manger des huîtres. C'est le stimulus neutre. Perso, je trouve ça dégueu. Mais bon, passons. Un jour, elle tombe sur une huître pas fraîche qui la fait vomir. Pour moi, elles sont toutes pas fraîches. Normal, c'est pas bon. Puis, diarrhée, nausées, douleurs abdominales, bref, tu vois le tableau. Cette pauvre personne ne pourra plus manger des huîtres comme avant, parce que maintenant, elle l'associera toujours à cette expérience pas très plaisante. Chaque fois qu'elle mangera des huîtres, elle se sentira mal, elle aura des nausées, elle aura des envies de vomir. Même si les huîtres sont fraîches, c'est devenu une réaction automatique. Certaines phobies qui sont des peurs extrêmes et irrationnelles, peuvent être causées par un conditionnement classique, y compris la peur du noir. Les troubles de stress post-traumatique sont considérés par certains scientifiques comme un type de peur conditionnée. Des études scientifiques faites sur des animaux et sur des humains ont montré que ces peurs conditionnées sont probablement liées à l'amital. Une petite région du cerveau qui devient très active quand on a peur, quand on est énervé, mais aussi très excité. Il existe également des phobies qui ne sont pas provoquées par des expériences personnelles vécues. Mais elles existent quand même. C'est le cas par exemple de l'arachnophobie, la peur des araignées. Ou l'ophidiophobie, la peur des serpents. La plupart des gens n'ont jamais été attaqués par ces animaux. Et ils en ont quand même peur. Comment ça se fait ? Certaines études suggèrent que nous pourrions apprendre ces peurs par un processus que les américains appellent le modeling. Et kiff l'accent. Ce genre par exemple, t'as 8 ans, tes parents t'amènent au cirque avec tes amis, et là tu te rends compte que toutes tes amies ont peur des clowns. Ils sont même terrorisés par lui. Dans ta tête, tu pourrais te dire de manière plus ou moins inconsciente « Hum, si mes amis ont peur des clowns, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Faut peut-être que je me méfie d'eux. Ils ont pas l'air net en plus. » Ok, ils font peur, ils font très peur. C'est ce qui est arrivé à la plus grande échelle en 1975 à la sortie du film « Les dents de la mer » de Steven Spielberg. Il a provoqué à lui tout seul une vague de squalophobie. La peur des requins. Même chose en 1963 avec « Les oiseaux » de Alfred Hitchcock concernant l'ornithophobie. Ah là là, qu'est-ce qu'on reprend des nouveaux mots aujourd'hui ? Dis donc que c'est fou ! Une autre façon de développer une peur, c'est quand on nous dit tout simplement d'avoir peur. C'est ce que font nos parents, nos profs et même le gouvernement. C'est par exemple quand nos parents nous habituent à regarder des deux côtés avant de traverser la rue. Aujourd'hui, perso, quand je le fais pas, je me sens quand même pas très bien. Même si je suis en pleine campagne et qu'il y a plus de risques que je me fasse écraser par une vache que par une voiture. La peur est bien présente. Merci papa, maman. Ça peut être aussi le gouvernement avec des gestes barrières à adopter face à une pandémie. Ça te dit quelque chose ? Leurs publicités sont clairement faites pour ça. Même chose pour les pubs de la prévention routière. Ou même sur toutes les communications autour du terrorisme. On a clairement plus de chances de mourir d'une crise cardiaque que d'une attaque terroriste. Mais c'est bien la deuxième qui nous fait le plus flipper. C'est dû entre autres au biais cognitif de la disponibilité. Notre cerveau a tendance à prendre plus en considération des informations immédiates disponibles en mémoire. Genre attaque terroriste vue récemment aux infos. Sans forcément chercher à acquérir des nouvelles informations sur la situation. Genre probabilité de mourir d'une attaque terroriste par rapport à une crise cardiaque. Ce type de conditionnement a été testé sur des animaux comme sur des humains et ça marche. Par contre, constat intéressant qu'ont fait ces scientifiques, c'est que certaines phobies sont plus faciles à mettre en place en fonction de l'espèce. Par exemple, ils ont observé qu'il est plus facile pour des primates de développer des peurs pour des serpents ou des araignées plutôt que pour des lapins. Oui, si tu te poses la question, ils ont testé. On ne peut pas encore dire avec certitude pourquoi ça fait ça, mais certains scientifiques pensent que ça peut être un héritage des comportements de nos ancêtres. Genre les mammifères ont plus peur des serpents parce qu'à l'époque, ils avaient plus de chances de se faire bouffer par des reptiles que par des lapins géants. Ces mêmes scientifiques ont voulu voir si cette théorie pouvait aussi expliquer notre peur irrationnelle du noir. Ils sont alors allés en Tanzanie, en Afrique, pour étudier les attaques de lions sur des humains. Oui, tu te dis, c'est quoi le rapport ? Euh, tu vas comprendre. Un peu de patience ! En regardant le registre des attaques recensées de plus de 20 ans, ils ont observé que la plupart des attaques avaient lieu après le coucher du soleil. Donc, pendant la nuit. Donc, quand il va faire tout noir. Ta gueule ! Ils ont aussi remarqué que ces attaques étaient 4 fois plus importantes 10 jours après une pleine lune. C'est-à-dire là où les nuits sont les plus sombres. Intéressant. Donc, si c'était aussi comme ça il y a des milliers d'années, c'est peut-être possible que les premiers humains aient été conditionnés à avoir peur du noir par crainte d'être attaqués par un prédateur. Mais attention à apprendre avec des pincettes cette étude. Comme presque toutes les théories évolutionnistes sur des comportements, il est très difficile de prouver ça expérimentalement. Voilà grosso modo ce qu'on sait aujourd'hui sur cette phobie de la peur. Plusieurs scientifiques, médecins et psychologues ont essayé de mettre au point des traitements pour faire disparaître ou diminuer ces peurs. Parce que même si on a tendance à leur accorder moins d'importance, les phobies peuvent être très handicapantes et très dures à vivre. Un des traitements qui marche le plus selon certaines études est la thérapie par exposition. C'est tout simplement du conditionnement classique à l'envers. Ça consiste à exposer très lentement ce dont on a peur à petites doses, comme par exemple éteindre la lumière pendant 5 secondes ou rester dans la même pièce qu'une araignée, jusqu'à ne plus avoir les réactions désagréables. Ensuite, on pousse le bouchon un peu plus loin, on retient 15 secondes dans le noir, on se rapproche un peu plus de l'araignée, jusqu'à que la phobie n'ait plus effet sur nous. Au bout d'un certain temps, les phobies finissent par disparaître et on peut continuer à aller de l'avant. L'hypnose peut aussi aider quand on est réceptif à ce type d'approche. Pour ma part, il y a quelques années, j'avais très peur de faire de la plongée sous-marine. Parce que ça m'angoissait de ouf de ne pas savoir ce qu'il y avait sous la surface de l'eau. Enfin, je sais qu'il y a plein de trucs vivants, mais c'était un peu ça aussi qui me terrorisait. Et puis en cas de problème, si t'es trop profond dans l'eau, tu peux pas t'échapper. Enfin, pas tout de suite, pas rapidement. Ouais, j'étais pas trop serein. Mais je ne sais plus trop pourquoi, quand j'ai vu que la fac proposait des cours pour la plongée, je me suis inscrit. Et là, c'était super bien parce que les cours étaient faits en piscine. L'idée était d'apprendre dans un environnement contrôlé pour bien s'habituer petit à petit à l'idée qu'on va plonger en pleine mer pour la dernière séance. Je vous dis pas dans l'état que j'étais dans le Zodiac qui nous amenait vers le site de plongée. Le pire, c'était quand on était tous dans l'eau et que l'instructeur donnait les dernières consignes juste avant de plonger. Quand j'ai commencé à vider l'air de mon gilet et que j'ai commencé à plonger, mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite. Je n'avais qu'une envie, c'était de remonter sur le bateau. Je me souviens avoir fermé les yeux tellement j'avais peur. Puis une fois sous l'eau, je les ai ouverts. Et là, je suis resté scotché. J'ai même réussi à me glisser à l'intérieur d'un groupe de poissons, comme ça, comme si de rien n'était. Et ils m'avaient accepté dans leur groupe et j'ai nagé avec eux pendant un petit moment. Au bout d'un moment, il y a le moniteur qui s'approche de moi et qui me demande de vérifier ma réserve d'oxygène. Et j'ai vu que j'étais bientôt à la limite. J'avais pas vu le temps passer. Du coup, je suis remonté tranquillement à la surface, un grand sourire aux lèvres, mais vraiment deg de devoir partir. C'est vraiment plus tard dans la voiture, en rentrant de chez moi, que j'ai réalisé que j'avais réussi à surmonter ma peur. J'étais vraiment plus surpris que content. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre un peu plus sur pourquoi on a peur de certains trucs complètement irrationnels. Après, la peur, c'est quelque chose de très complexe et on est encore loin d'avoir tout compris. Mais je trouve qu'on est en bonne voie. C'est tout pour moi. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501